En Belgique, 20 000 nouveaux cas d'infarctus aigus du myocarte sont pris en charge chaque année dans les hôpitaux. La médecine d'urgence peut contribuer à une amélioration de la survie de ces patients si vous savez que seulement 50% de ces patients avec un infarctus arrivent aux urgences par le SMUR, en ayant appelé le 112. Nous nous sommes intéressés à savoir pourquoi des gens appelaient le SMUR le 112 ou venaient par leurs propres moyens. En cas d'appel au 112 et de recours au SMUR, 3 fois sur 4, c'est une tierce personne qui va appeler le 112 et le SMUR parce que la victime n'est pas capable de le faire, est mal et que l'accès aux soins est le plus rapide via les ambulances. Par cette filière-là, immédiatement vous aboutissez dans une salle d'urgence, dans une salle de coronaryographie ou aux soins intensifs coronaires. Donc la prise en charge est idéale. L'autre moitié des patients qui ont un infarctus aigu du myocarde arrivent à l'hôpital par le propre moyen. Et donc ils argumentent qu'ils vont aller plus vite par le propre moyen en salle d'urgence, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils vont attendre dans la salle d'attente en moyenne une heure avant d'être reçus. Et donc il y a une perte de chance, une perte de fonction cardiaque. Et donc ça c'est très mauvais. Et donc c'est une fausse rapidité évidemment. Et le deuxième argument qu'ils utilisent, c'est également de ne pas se sentir en danger, de ne pas avoir une douleur qui justifie l'appel d'une ambulance. Donc dans le cadre du recours aux propres moyens, neuf fois sur dix, c'est le patient lui-même qui a décidé d'arriver par ses propres moyens. Donc paradoxe, dans l'infarctus, ça devrait être toujours une tierce personne qui choisit pour vous. Et donc il faut avoir des arguments pour essayer de dire, tiens je vais envoyer, appeler le 112 et penser à un infarctus. Et quand est-ce qu'on doit penser à un infarctus ? C'est simple, vous devez penser à un infarctus plutôt chez des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc l'âge le jour, le sexe homme plus que fin le jour, le fait d'avoir une hypertension, d'être tabagique, d'être diabétique ou avoir une hypercholestérolémie ou d'avoir un antécédent en infarctus. Ça ce sont des facteurs de risque qui vous mettent dans un groupe à haut risque. Si en plus de ça, vous avez mal, la douleur de l'infarctus n'est pas claire. C'est une oppression, c'est une compression, c'est jamais une douleur qu'on montre du doigt. C'est quelque chose de vague, mais qui est intense, qui en plus irradie vers un des deux bras, vers le cou, vers le haut de l'abdomen ou dans le dos. Et si en plus de ça, votre patient a une vilaine tête, transpire, là vous êtes devant quelqu'un qui a beaucoup de chance d'avoir un événement grave qui est probablement un infarctus. À ce moment-là, vraiment, appelez le 112, un SMUR viendra et vous aurez un accès privilégié au sueur. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...